Le débat qui est suscité aujourd'hui par ma sortie, je veux qu'on se comprenne. Il n'est pas question dans ce pays de débattre entre catholiques et musulmans. Il s'agit aujourd'hui de Guy-Marie Sagnat qui fait l'objet d'une injustice notoire. Et nous invitons aujourd'hui tout un chacun, personnellement moi à mon niveau, en insistant encore, en demandant à l'église catholique du Sénégal de demander la libération de M. Guy-Marie Sagnat. Parce que je le rappelle, c'est le cardinal Théodore Adrien Sarr lui-même qui avait invité les jeunes catholiques à s'impliquer en politique. Parce que c'était une oeuvre citoyenne. C'est ce que Guy-Marie Sagnat a fait. Et je rappelle qu'il n'a pas été arrêté dans le cadre politique, mais dans le cadre citoyen. Ça doit être clair, je n'ai pas dit que Guy-Marie Sagnat a été arrêté parce qu'il est catholique. Je n'ai pas dit que Guy-Marie Sagnat est en prison parce qu'il est catholique. J'ai dit que Guy-Marie Sagnat n'est pas libéré parce qu'il n'a pas où s'adosser. Parce qu'il appartient à une minorité. Et ce que j'ai dit, j'interpelle l'église. Et je vous dis que je ne reculerai pas. Je ne polémique avec personne. Je suis un homme averti. Ceux qui me traitent de tous les noms d'oiseaux, je souhaiterais leur dire que ce que je suis devenu dans ce pays, si j'étais ce qu'ils disent, je ne le serais pas devenu. Je suis un homme responsable. Mais face à l'injustice et à l'arbitraire, face au silence de certains que je considère comme de l'hypocrisie pour ne pas dire de la fumisterie, qu'est-ce qu'ils apportent comme argument pour la libération de Guy-Marie Sagnat et non de parler des propos de Barthélémy Diaz ? La preuve, si mes propos étaient si choquants, le procureur de la République m'aurait appelé. Donc on arrête de verser dans la sensation et l'émotion. L'objectif, c'est la libération du concitoyen et du patriote Guy-Marie Sagnat. Je voudrais que les Sénégalais m'entendent religieusement. On cherche à éliminer Guy-Marie Sagnat pour le sortir de la vue des Sénégalais. Parce que l'objectif visé, c'est la faisabilité d'un troisième mandat. Et Guy-Marie Sagnat, malheureusement, au constat actuel, c'est que l'opposition, une bonne partie, a choisi son camp, le camp du pouvoir et non celui de l'opposition. A partir de ce moment, c'est des mouvements comme New Lang qui, aujourd'hui, portent le combat citoyen. Et vous savez tous le rôle que jouait Guy-Marie Sagnat dans ce mouvement. Quand je parle du Vatican, je sais que je parle de quoi. Et Macron connaît le Vatican. Et le Vatican sait à qui s'adresser dans le monde pour que cette personne s'adresse à Macky Sagnat. Sous-titrage ST' 501